Charlie Weber, bonjour ! Bonjour ! Ah bah j'allais dire, vous êtes tout seul, j'entendais personne derrière ! Ils sont déjà chebouillants, il y a presque une quarantaine de personnes déjà présentes ici à la salle paroissiale. Une quarantaine ? Vous plaisantez, j'entends personne ! Bah attendez ! Alors, on va faire de vous résoudre un petit peu, parce que... Bah voilà ! Il faut quand même en entendre qu'il y a un peu de monde ! Non, il y a du monde, vraiment, on est chez les culs de chiens en plus, comme ça, on va voir après. C'est leur surnom, ils affrontent les ivrognes de remondants. Ah bah c'est du propre ! Bah je suis près de la buvette déjà, pour être franc avec vous. D'accord ! Je suis en train de boire la bière ! Ah bah très bien, sans alcool, bien sûr ! Bien sûr, et avec modération, toujours, même sans alcool. Bon bah voilà, la fête commence bien, et elle va continuer jusqu'à midi et demi, ici, à Damblin, à la salle paroissiale. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Eh bah faites comme chez vous, mon cher Charlie, jusqu'à midi et demi, et moi je vous retrouve demain dès 7h. Nolwenn Leroy, avec Juste pour me souvenir, sur France Bleu Besançon. Samedi chez vous, jusqu'à midi 30, sur France Bleu Besançon. Et oui, c'est en direct sur France Bleu Besançon, et en direct également ici, à la salle paroissiale de Damblin. Une superbe salle, vraiment. Je vous conseille de venir, déjà, parce qu'il y a une superbe ambiance, déjà à cette heure-ci. Le jeu n'a même pas encore commencé. Et puis, vraiment pour le lieu, parce qu'il faut venir ici, et il y a une ambiance assez incroyable à Damblin. Et ça, on était déjà venu à Remond-d'en-Vèvre. Et vraiment, c'est un coin assez festif. Et pour nous en parler, je suis avec messieurs les maires des communes de Damblin et de Remond-d'en. On va commencer par nos hôtes à Damblin. Bonjour Marcel. Bonjour. Ravis de revenir dans votre coin ? Ben, c'est bien de venir dans notre commune. Une commune de 1219 hectares, située entre Pont-Droit et Clerval. Faites-nous rêver un peu, décrivez-nous un peu l'endroit où vous trouvez le... Ben, on vit dans une vallée entre le Laumont et le plateau de Goulet-Damblin. Une vallée assez large, quand même. Ben, le soleil, aujourd'hui, nous accueille. C'est vrai. Je vous accueille, d'ailleurs. Avec plus de 30 cm de neige au sol, également. Oui, mais c'est bien les arrières d'hiver, c'est joli. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin, ici ? Bon, on a beaucoup de choses. On a beaucoup d'activités par les associations. On a le football, on a le tennis. On a des randonnées des pédestres, bien sûr. Avec le Laumont et tout ça, il y a des bouches-mains. Il y a quoi faire ? On a du VTT, chaque année. Et ensuite, on a toutes les associations qui font des activités. Entre la Fondue au Tronc, la Fête patronale. La Fondue au Tronc, c'était la semaine dernière. Marché de Noël. Il y avait plus de 200 personnes, ici. Oui, plus de 200 personnes. Le 8 mars. À moins 14. À moins 14, les gens se déplacent à Damblin. Ben oui, c'est connu comme étant une commune festive. Le 8 mars, ici, lors de la journée de la femme. Grosse fête, ici, dans cette salle. Voilà, c'est la faute à l'accordéon, le vendredi soir, à partir de 18h30. Entrée gratuite et il y aura une choucroute géante à 15 euros. Ah, une bonne choucroute, ça réchauffe. Ah, une choucroute, c'est bon. Tout ça, ça sera enregistré, bien sûr, pour France Bleu Besançois, avec Dominique Maurice, qui sera ici. Quels seront les accordionistes qui seront là ? Ah, question piège. J'aime bien piéger les mères. Et Pauline, Stéphanie, qui sont avec nous aujourd'hui, qui viendront nous faire une démonstration de leur art, histoire de faire un petit peu de pub et de rameuter du monde ici à Damblin. Les Cuts de Chien, c'est votre surnom. Oui, ça date. Toujours pas d'explication depuis... Non, je me dis pas, pas mieux. Fier de votre commune ? Fier de votre commune ? Ah oui, une commune qui bouge. On est en train de faire un projet de lotissement, donc pour attirer quelques habitants. Bon, la conjoncture actuelle, c'est difficile, mais sur les terrains, on y réfléchit, c'est positif, on va démarrer nos travaux, je pense qu'on va arriver à faire quelque chose de bien. Histoire de ramener encore un peu plus de monde à Damblin. Combien d'habitants ? 500 habitants aujourd'hui. 500 habitants ? Donc, petite centaine en plus d'ici quelques années. On est tellement bien, il fait tellement bon vivre à Damblin, on va en faire profiter à d'autres. Eh bien, on va voir comment il fait bon vivre ici jusqu'à mi-hier et demi, puisque nous sommes en direct pour le samedi chez vous, c'est le jeu qui va commencer. On rappelle que Damblin, malheureusement, vous aviez perdu fin d'année dernière pour le match allé, Romand Doin avait gagné 22 à 18. Ah bah oui, il faut qu'il prenne leur revanche. Eh bien, écoutez, on verra ça dans quelques instants. Merci, monsieur le maire. Merci. On va accueillir les roques voisines et cœurs de pirate Hélène sur France Bleu-Gosançon. France Bleu-Gosançon, en direct jusqu'à midi et demi de Damblin pour le match retour entre Romand Doin-Vèvre et Damblin. Je vous rappelle que le score du match allé était en faveur de Romand Doin, 22 à 18, Damblin qui n'avait pas utilisé son joker la dernière fois, ce qui les a peut-être perdus. Ils ont peut-être souvenir de cette faute. Benoît, je sens, il a envie de parler tout le temps, Benoît, ça suffit. Non, c'est pas ça. Je voudrais simplement te dire qu'à midi, on fait à manger pour les gens que ça intéresse. On fait du pépéfié. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le pépéfié, c'est un plat traditionnel du pays de Montbéliard. On a appelé ça le plat des pauvres. C'est du ragoût de patate avec de la saucisse de Montbéliard. Et dedans, on rajoute un peu de vinaigre de vin. Alors donc, ça fait du pépé. Et fié pour le vinaigre fier, quoi. D'accord. Donc, c'est à midi ? Oui, c'est à midi. C'est 10 euros par personne. Donc, vous pouvez venir. Il n'y a pas de souci. Il y a de la place. Il y a une buvette. Il y a de quoi manger. Il y a de quoi boire. Tout ça dans une superbe ambiance avec le jeu de samedi chez vous. Ici, à Damblin, du pépéfié à 10 euros. Venez encore ? Ouais, on va faire venir la cuisinière tout à l'heure pour qu'elle nous en parle un peu. Ça sera avec grand plaisir. Allez, on rappelle rapidement le fonctionnement du jeu. Quatre, cinq épreuves. On va commencer avec le tabou qui rapporte quatre points. Ensuite, il y aura le quiz junior, le quiz senior, le fameux ni oui ni non qui fait beaucoup rire. Souvent, et ça, c'est le cas de le dire. Et on finira avec le jeu de la lettre qui représente quand même un total de 12 points ce dernier jeu. Donc, tout pourra se jouer sur le jeu de la lettre. Le match remondant d'Amblin, enfin plutôt d'Amblin, remondant puisque nous sommes à Damblin aujourd'hui, débutera après les infos de 11 heures. Nous allons accueillir bientôt Christophe May. A tout de suite ici à Damblin. Quand tu parles de Damblin ! Allez, Benoît, il a toujours, si je peux me permettre, la gueule ouverte. Allez, ouais, ouais, ouais. Toujours en direct de Damblin pour le match retour. Ils affrontent remondant, Vèvre, remondant qui avait gagné. En fin d'année dernière, 22 à 18. Ils sont survoltés, c'est pas possible, c'est assez incroyable. Ah mais Damblin, on va gagner ce coup-là ! Voilà, bah faites un peu de tout ! Allez, Damblin ! J'ai l'impression d'être à Wembley tellement il y a de monde, c'est incroyable. Le premier jeu qui rapporte 4 points, c'est le jeu du tabou. Je rappelle le principe, Benoît, tu m'écoutes un petit peu ? Non, mais il m'a coupé le micro, le sol. L'un des joueurs, donc, toi Benoît, essaye de faire deviner 5 mots à l'ensemble de l'équipe. L'équipe qui arrive à faire deviner les 5 mots le plus rapidement possible repart avec 4 points. C'est bon ? Tout le monde est d'accord ? Tout le monde comprend le jeu ? Pas de problème. D'accord. Je te donne les mots. Ne commence pas, ne commence pas, ne commence pas. Je regarde de part, rien. Voilà, on va commencer. Oh là 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 ! C'est donc Damblin qui commence, eux qui nous accueillent, ça sera avec plaisir. Benoît, est-ce que vous êtes prêt ? Ah, je suis prêt, je suis prêt. Alors, on y va, top ! Ça sert qu'on chauffe de l'eau. Non, non, on met ça dans le lit. On chauffe de l'eau et on met ça dans le lit. Une bouillotte, oui ? L'OM, c'est rare ? L'OM, c'est où ? Marseille, oui. C'est en montagne, c'est une petite bête. C'est quoi ? Non, non, une petite bête. Il y avait du cheval dedans, cette semaine. Les lasagnes. Pascal, je te donne quelque chose et puis tu me redonnes quelque chose, c'est quoi ? C'est un verbe. Je te donne quelque chose et tu rechanges. Voilà, très bien. Il est changé, c'est bon, c'est à 30 secondes, film. Trop fort les gars, c'est génial. Par contre, évitez de crier dans les micros, c'est pas possible. On sent qu'il y a de l'enthousiasme, mais faites attention quand même, ne déconnez pas. 30 secondes, donc Damblin est en tête pour l'instant, c'est normal puisque Romandant n'a pas encore joué. Je vous rappelle qu'il y a 4 points à la clé, on se retrouve dans un instant. À l'encre de tes yeux, Francis Cabrel sur France Bébé d'Ensemble. Samedi chez vous, le quiz jeune. Eh oui, le quiz jeune qui rapporte 6 points. Je vous rappelle que nous sommes en direct de Damblin. Ils affrontent Romandant-Rêve pour le match retour. Si on fait le calcul pour l'instant du match allé avec les 4 points que Damblin vient de prendre à l'instant, il y a égalité pour l'instant. 22-22, c'est pas mal. Je sens que le match va être vraiment très 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 serré. Allez, on va passer au quiz junior avec les jeunes de Damblin. Bonjour Martin. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour. Alors, vous avez quel âge, Martin ? 14 ans. 14 ans, toi Louis ? 9 ans, je vais avoir 10 ans. Quand ça ? En mai, le 12 mai 2013. Oui, forcément. En 2014, tu auras ? En 2014, j'aurai 10 ans. Voilà. Martin, qu'est-ce que tu es en quelle classe ? Quatrième. Non, troisième. Troisième. Il est encore un peu en quatrième dans la tête. Ça va, tout se passe bien ? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je ne sais pas, peut-être un CFA, Plomberie, Chauffoyiste. C'est cool, ça. Ben voilà, comme Benoît, voilà, c'est ça. Et toi, Louis, tu es en quelle classe ? Ben, je suis en CM1. CM1, oui. Et plus tard, tu veux faire quoi ? Ben, je ne sais encore quoi. Non, pas d'idée ? Non. On est bien à l'école pour l'instant en même temps. Jouer avec les copains, pas de soucis, pas de stress. Ah, ça nous manque un petit peu. Ça ne vous manque pas un petit peu à vous, là ? Hein ? Si, si, je vois plein de sourires et des yeux qui brillent. Oh, qu'est-ce que c'était bien. Ben là, on va jouer au quiz junior. Je vous pose des questions en une minute. Il va falloir répondre en 40 secondes, pardon. En 40 secondes, il va falloir répondre au maximum de questions. Tout ça pour six points. Est-ce que vous êtes prêts, Martin ? Oui. Oui. Un peu de silence, s'il vous plaît. C'est parti ? C'est parti. Oui. Comment dit-on soleil en anglais ? Sun. Quelle est la femelle du taureau ? Euh... Vache ! Vache ! Quel est le prénom du physicien Einstein ? Albert. Albert ! Qui chante l'agneau ? Un chanteur français ? Je ne sais pas. Vous pouvez passer. 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 Quel est le nom du petit de la brebis ? L'agneau. Quel est le fruit de la vigne ? Frézé. Frézé. Il y a tout le monde qui crie derrière. Quel est le nom de code de James Bond ? 007. Quel est le double du double de 4 ? Le double du double de 4 ? Euh... 12 ? Non. Ah. 8 ? Non plus. Le double du double de 4 ? 16 ? 16. Comment appellent-on les habitants de Luxeuil ? On s'arrête là. C'était les Luxeuviens. On peut les applaudir bien fort. C'était donc les deux jeunes, Louis et Martin de Damblin, qui ont commencé le quiz junior. Tout ça pour 6 points. Répondre à un maximum de questions en 40 secondes. On va refaire un point, les amis. Comment dit-on soleil en anglais ? Bien sûr. Sun. Bien joué. Quelle est la femelle du taureau ? C'est la vache. Bravo. Albert, bien sûr. Albert Einstein. Qui chante l'agneau ? C'est Benabar. Vous connaissez Benabar ? Oui. Vous aimez bien ? Ça va, ça va. Ça va. D'accord. Pas top quand même. Le nom du petit de la brebis ? C'est l'agneau, bien sûr. Le fruit de la vigne ? C'est les raisins. Le nom de code de James Bond ? 007. Et quel est le double du double de 4 ? 16. 16. Mais oui, bien sûr. Ça fait donc pour vous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points pour les Dambinois. Bravo pour Martin et Louis. Si Romand d'Envevres a envie de repartir avec 6 points, si les jeunes de Romand d'Envevres ont envie de repartir et de pouvoir primer un petit peu après Romand d'Envevres, ils vont devoir en faire 8 des points pour gagner ces 6 points, justement. J'espère que j'ai été assez clair. On revient dans un instant pour jouer avec eux. Gauthier avec Somebody That I Used To Know sur France. Bleu Besançon, toujours en direct de Damblin, ici dans la salle poroissiale. Ils affrontent pour le match retour. Romand d'Envevres, pour l'instant, c'est Romand d'Envevres qui est en tête avec 6 points à 4. Ils viennent de remporter le quiz junior, tandis que Damblin avait remporté le tabou. Donc oui, ça fait 6 à 4. Et en total, avec le premier match, le match allé fin d'année dernière, ça fait donc 28 points pour Romand d'Envevres, contre 22 pour Damblin. On se retrouve dans quelques petites secondes avec Pascal et Stéphanie pour le quiz senior. Deux communes, beaucoup de rire, du plaisir, samedi chez vous. Allez, c'est parti. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Bonjour, Pascal. Bonjour. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Parce qu'il y a tellement de monde qu'il y a un bruit incroyable ici, c'est vrai que c'est assez incroyable. Tout va bien Stéphanie ? Bah ça va, oui. Est-ce que vous pouvez parler encore plus près du micro ? D'accord. On rappelle que, enfin on rappelle, on ne l'a pas dit, vous êtes accordioniste ? Oui, c'est ça. Vous allez être là le vendredi 8 mars pour la fête à l'accordéon. Oui. Et vous nous ferez une petite démonstration tout à l'heure. Si vous êtes sage. Pour l'instant ça va, non ? Ça peut aller. D'accord. Je sens que je vais me prendre une fessée encore avant de repartir ici. Bonjour, Pascal. Bonjour. Tout va bien ? Tout va bien. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Je suis agricultrice. Et vous agricultez quoi ? J'aime bien inventer des mots comme ça. Eh bien on a des vaches, des vaches laitières. Et donc vous revendez le lait au coopératif pour faire le comté ? Faire le comté. Et voilà, encore quelqu'un qui travaille pour de bonnes choses, ça va, c'est pas trop compliqué ? Non, non. La traite ce matin, à quelle heure ? 6h30 ? 5h30. Ah, pardon. Parce que je suis encore à l'heure d'été. C'est pour ça. 5h30. Et après, la suivante, c'est à quelle heure ? 17h30. 17h30. 17h30, 18h. D'accord, tout va bien. Stéphanie, vous faites quoi de beau, vous ? Je suis assistante logistique dans l'industrie automobile. Oula, ça devient compliqué ça. Eh bien... Non mais ça devient compliqué, je ne comprends pas le comment du métier. Qu'est-ce que vous faites exactement ? La gestion de production dans l'industrie, voilà. D'accord, très bien. Si vous vous y plaisez ? Oui. Très bien, super. On rappelle le score. Pour l'instant, Remondant est en tête avec 6 points à 4. Nous sommes toujours en direct de Damblin. C'est qui qui est en tête ? C'est qui ? C'est Remondant-Vèvre. Non, mais c'est pas normal. Allez, on va y aller, on va ! Voilà la lance. J'ai dû enlever ma veste, il fait vraiment extrêmement chaud ici, puisque l'ambiance est en train de monter. Je vous rappelle le principe, 40 secondes pour répondre à un maximum de questions. 8 points à la clé. Est-ce que vous êtes prête, mesdames ? Prête. Alors c'est parti, top ! Au théâtre, quel est le nom du bâton qui frappe les trois coups ? Passe. Comment s'appelle ce plat qui est un mélange de pommes, de terre et de viande hachée ? Haché parmentier. Dans le film de Spielberg, que veut dire E.T. ? Extratérusque. Quel est le nom de l'étui à flèche ? Passe. De quel signe est une personne née le 1er septembre ? Vierge. Dans quel océan baigne la Nouvelle-Zélande ? Pacifique. Dans quelle ville les amoureux peuvent aller sur le pont des soupirs ? Venise. D'après la Bible, quel est le prénom de la première femme ? M. Quel est l'âge d'un non-ingénaire ? 90. Non. 80 ? Oui. Quel est le légume principal de la choucroute ? Les choux. Qui a réalisé le pull platoon ? C'est trop tard. Et je vais revenir sur la question non-ingénaire. Je vous ai dit non, mais en fait vous aviez donné de mauvaises réponses, donc on aurait dû continuer. Si je ne me trompe pas, j'ai fait comme ça avant ou pas ? Je suis un peu perdu. Non, allez, je vous le compte. Allez, je vous en ai sympa ce matin. Au théâtre, quel est le nom du bâton qui frappe les trois coups ? Le brigadier. Comment s'appelle ce plat qui est un mélange de pommes, de terre et de viande hachée ? Le hachis parmentier. E.T. Qui, ça voulait dire extraterrestre. Quel est le nom de l'étui à flèche carquois ? De quel signe est une personne née le 1er septembre ? Vierge. Vous êtes née en septembre, Stéphanie ? Vous connaissez les astres ? Ben non, mais ma maman est au mois de septembre. Eh ben voilà, j'étais certain. C'était qui tout double ? On l'embrasse. Si tu nous écoutes, on t'embrasse. Dans quel océan veigne la Nouvelle-Zélande ? Le Pacifique. Le pont des soupirs, c'est à Venise. D'après la Bible, quel est le prénom de la première femme, Ève ? Quel est l'âge d'un non-ingénaire ? 80, je l'accepte, allez. Et quel est le légume principal de la choucroute ? Le chou, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, tiens, j'ai du mal à la pointe. Vous n'avez pas fait de faute, ça fait donc 10 points. On est d'accord ? Ça fait 10 points, 10 points. Jean Blain, pour l'instant, qui prend, on va dire, la tête, puisque ça va être compliqué d'en faire 11 des points. Peut-être que Romain d'Envevres y arrivera. On verra ça dans un instant. Avec quand t'es dans le désert sur France Bleu Besançon. Aucun oui, pas plus de non dans le samedi chez vous. Je ne vais pas vous mentir que ça, c'est un petit peu mon jeu préféré. Le ni oui ni non, ici, à Damblin, pour le match retour entre Romain d'Envevres et Damblin. Pour l'instant, c'est Damblin qui est en tête avec 12 points à 6. Ça, c'est pour le score du match aujourd'hui. Si on fait l'addition des deux matchs, le match allé et le match retour, c'est Damblin qui est toujours en tête avec 30 points à 28. C'est pas mal, c'est pas mal. Surtout qu'ils avaient perdu le premier match, 22 à 18. Beaucoup de chiffres, j'espère que vous avez compris. Chez vous, en tous les cas, on va jouer maintenant au ni oui ni non. Tout ça pour 10 points. Bonjour Françoise. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? J'avais un très beau métier, mais que j'ai cessé d'exercer. Je suis retraitée infirmière. Et vous, vous étiez infirmière où ? À Montbéliard, au centre hospitalier, qui a maintenant fusionné avec Belfort, et qui s'appelle le CHBM. D'accord, très bien. Vous avez arrêté quand ? J'ai arrêté en octobre, en octobre, c'est-à-dire dans l'automne. Il y a quelques mois déjà. Elle se concentre, c'est génial. On n'a pas encore commencé, je vous le rappelle Françoise. C'est de l'entraînement pour moi. Damblin, ça va, ça vous plaît cette commune ? C'est une très belle commune où il fait bon vivre. Où je suis née, et où je pense aussi mourir. D'accord, très bien. Elle se concentre tellement qu'elle raconte n'importe quoi, c'est génial. Pas du tout. On va jouer Françoise, une minute ? Ok. C'est parti. Ça va Françoise ? Très bien. Une très belle journée aujourd'hui, en UG, une très belle semaine aussi. Infirmière, c'est pas trop dur comme métier ? C'est un très beau métier que je referai également toute ma carrière. Je referai en grande carrière. Aucun regret d'avoir arrêté ? Pas du tout. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller, de faire ce métier ? Ma motivation principale, c'est de m'occuper des autres. J'aime le contact avec les autres. Et vous vous y êtes retrouvée alors à ce moment-là ? Je me suis retrouvée parfaitement dans ce métier. C'est vrai, et maintenant vous faites quoi ? Vous êtes à la retraite. Je suis à la retraite, une heureuse grand-mère de petits jumeaux. Ils s'appellent comment ? Ils s'appellent Romane et Maxence. Ils ont quel âge ? Ils ont deux mois. Ça fait « Oh, ils viennent d'arriver ! » Vous êtes heureuse comme jamais ? Très heureuse, pas plus heureuse que moi, n'existe pas. C'est vrai ? Et là, qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi ? Cet après-midi, je vais faire une grande marche. Justement, vu qu'on y est, il y a vraiment de quoi faire ici, dans le coin. Il y a des marchés excellents, des randonnées extraordinaires. Parce qu'on m'a dit que ce n'était pas top quand même. Alors, ce qu'on vous a raconté, c'est totalement faux. Bravo ! Bravo ! Alors là, j'ai essayé, elle n'osait pas me regarder dans les yeux, pour être franc. Françoise n'osait pas me regarder dans les yeux. Bravo, Françoise ! Il n'a pas pour le monde celui qui va la rouler dans la... Avoue que vous ! Elle était connue pour ça ! D'accord, on vient de me dire que la personne qui va la rouler dans la Farine n'est pas encore venue au monde. Autant vous dire que Françoise a du caractère, un charisme et qu'elle s'est reconnue ici, à Damblin. Bravo, Damblin ! Vous prenez 10 points ! Ce qui fait 22 points à 6. Ça peut être 22 points à 16, si nos amis de remondants ne disent pas ni oui, ni non. Forcément, ça sera dans un instant. France, bleu, France ! On retourne à Damblin, Charlie Bévert. Damblin, où il fait extrêmement chaud dans cette salle. Vraiment, il n'y a pas de saison. Ici, là, on est au tropique. Par contre, à l'extérieur, en pleine, le temps est calme, mais le plus souvent gris, très nuageux et brumeux. On peut espérer quelques éclaircies, notamment cet après-midi. Mais il n'est pas sûr que tout le monde voit le soleil. En montagne, le soleil réapparaît. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le ciel se dégage progressivement. Des éclaircies gagnent également les plateaux en cours de journée. Pas pour tout le monde, on le répète. Les températures maximales, elles, elles remontent entre 2 et 6 degrés. Une journée plutôt agréable. On va dire ça comme ça. La météo avec les meubles Etienne Mougin, l'ITRI décoration et distributeur des canapés Simons au Russet. Infos sur meubles-mougin.fr Toujours en direct de Damblin pour le match retour. Et ils affrontent Remondant. Et Damblin est en tête actuellement avec 22 points à 6. Je vous en parlais avant les infos de midi. Remondant va pouvoir prendre un joker. Tout comme Damblin. Damblin ne veut pas prendre de joker. Benoît, ils sont joueurs. Par contre, Fabrice de Damblin, le patron de cette équipe de Remondant, vous souhaitez prendre un joker. Là, c'est vraiment un appel à Maillon Fort. Il nous faut quelqu'un à la hauteur. Sur quel jeu vous voulez le prendre ? On ne croit pas le ni oui ni non. Le ni oui ni non qui rapporte 10 points. Pour jouer avec nous, il faut nous appeler maintenant. 0-3-41-833-111. Pour aider la ville, la commune de Remondant qui a besoin de vous, venez jouer avec nous au ni oui ni non. Il va falloir ne pas dire ni oui ni non en une minute. On vous attend. 0-3-81-833-111. En attendant votre appel, on va faire un tour en cuisine. Bonjour mesdames. C'est qui qui veut parler ? C'est laquelle des cuisinières ? Daniel ? Si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on mange ici à midi ? Pépéfié. Mais alors, il faut nous expliquer ce que c'est. Pépéfié, ma foi, c'est une vieille recette franc-comptoise du siècle dernier, sûrement. Voilà. Les gens dans la campagne, ils n'avaient pas tellement d'argent. Donc, ils vivaient de leur pomme de terre. Ils tuaient le cochon. Ils faisaient la saucisse. Mais pour économiser la saucisse, au lieu de donner un grand bout, on coupe la saucisse en petites rondelles. Et puis, le fier, c'est le fier, le vinaigre, qui finit la recette. Et on peut... Oui ? À la fin de la cuisson, presque. Et on peut venir déguster ça ici à Domblin, pour la Modixam, de 10 euros. On peut manger jusqu'à quelle heure environ, Daniel ? Oh, ben, je crois. Quand il n'y aura plus, ma foi. Vous avez jusqu'à 23 heures pour venir manger. Donc, ici, il y a 70 plats. Il y a de la place. Il y a une superbe ambiance. Vous allez peut-être même pouvoir vivre le dénouement de ce match retour entre Domblin et Remondant. Il y a une buvette. Il y a du coca. Il y a... Enfin, des sodas, pardon. Je fais de la pub. Il y a de la bière à boire avec modération. Et pas besoin de veste ici. Je vous le rappelle qu'il fait extrêmement chaud. Est-ce que nous avons quelqu'un pour jouer ? On est oui, on est non. Je vous rappelle que Remondant demande votre aide pour repartir avec 10 points dans la besace. Pour jouer avec nous, c'est maintenant 0-3-81-833-111. Est-ce que nous avons quelqu'un ? Ça devrait venir. Allez, on va passer un petit peu de réclame, comme on disait dans les années 70. Et on revient pour jouer à Nihuninon avec le Joker. Pour peut-être ramener 10 points à Remondant. Et pour l'instant, une sacrée déculottée que Damblin met à Remondant-Vèvre. 22 points à 6. C'est un très très beau parcours pour l'instant de Damblin. Et Remondant et Fabrice, leur chef, un petit peu le chef de cette équipe, a demandé un Joker. Il a choisi le Nihuninon. Et c'est donc vous qui jouez avec nous au 0-3-81-833-111. Et nous sommes avec Benoît de Pont-de-Royde. Bonsoir, Benoît. Oui, bonjour. On joue ensemble. Donc pourquoi vous avez envie d'aider Remondant ? Comment ? Pourquoi j'ai envie d'aider Remondant ? J'ai plutôt envie d'aider Damblin. C'est ça que j'appelle en fait. Vous avez envie d'aider Damblin plutôt ? Vous allez dire oui à la première réponse ? Non, je n'ai pas dit oui. J'ai joué le jeu quand même. Si tu gagnes, Remondant. D'accord. Allez, on va y aller. Vous connaissez le principe. Une minute pour ne pas dire ni oui, ni non. Est-ce que vous êtes prêt, Benoît ? Oui, je suis prêt. Allez, c'est parti. Top. Ça va, la journée se passe bien ? Ça se passe bien, ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance. Tout va bien. On se concentre à bouge, à la radio. C'est bien. Qu'est-ce que vous allez faire de go cet après-midi ? Oh, cet après-midi, je ne sais pas encore. Vous reposez ? Je voudrais me reposer parce que j'ai pas mal ramonné dans la semaine. Vous n'auriez pas dit un petit ouais, là, non ? Ah oui, on m'a dit parfait. Ah bah oui ! Oh là là, Benoît, non, mais qu'est-ce que vous nous avez fait ? Merci, merci d'avoir joué avec nous. Et puis désolé, reposez-vous bien, ramonnez bien. Ce que vous voulez, d'ailleurs. Vous ramenez ce que vous voulez, on ne peut pas savoir. Et à très bientôt, Benoît. A très bientôt. Malheureusement, Fabrice, le Joker n'a rien donné. Ce n'est pas trop déçu ? Pas du tout, pas du tout. Le but du jeu, c'est de participer. Et puis, a priori, l'ambiance était au rendez-vous. Elle est toujours au rendez-vous. Et puis, il y a du... Oh, voilà notre Joker, tiens ! Eh oui, parce que c'est Benoît de Damblin qui a joué pour Remondant. Eh oui, c'est moi, c'est moi. Alors voilà. Il a un peu joué pour Damblin, là. Je m'excuse, je voulais faire gagner Remondant, mais pas du moins. Le Joker a donc été utilisé par Remondant. Malheureusement, Benoît de Damblin. C'est ça qui est génial, c'est qu'il s'entraide. Entre Village n'a pas réussi à gagner les 10 points. C'est toujours Damblin qui est en tête avec 22 points à 6. On se retrouve dans un instant avec le jeu de la lettre. Je vous rappelle, 12 points à la clé. A tout de suite. Quoi ce France Club est ensemble ? Samedi chez vous, jusqu'à midi 30, sur France Club est ensemble. On sent qu'il y a une certaine pression ici, puisque je vous rappelle que nous sommes à Damblin jusqu'à midi et demi. Vous pouvez d'ailleurs venir manger ici 10 euros, une spécialité du coin. C'est parfait, c'est pas cher pour vivre un bon moment. Je rappelle les scores. Damblin est actuellement en tête avec 22 points à 6. Là, Remondant se fait un peu... Remondant se fait un peu rétamé, si j'ai envie de me dire, si je peux me permettre de dire ça, sur ce match-là. Mais en additionnant les deux matchs, eh bien, Damblin est en tête avec 40 points contre 28 points pour Remondant. Autant vous dire que sur le dernier jeu, qui est le jeu de la lettre que nous allons jouer tout de suite, qui vaut 12 points, Remondant peut revenir à égalité sur Damblin. Après, je ne sais pas s'il y a possibilité de faire une belle plus tard. Je pense que oui, c'est faisable. Donc, Remondant, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Vous avez une minute pour écrire le maximum de mots. Je vais vous donner la première lettre. Il va falloir en écrire le maximum en une minute. Voilà. Je vous rappelle que ce jeu-là vaut 12 points. On va y aller. Vous avez les papiers. Top. C'est parti. Et c'est un verbe qui commence par la lettre R. Tous les verbes qui commencent par la lettre R. Une minute pour en écrire le maximum. Bon, j'en profite, Benoît, puisque tu ne joues pas, pour parler un peu de l'enduro. Voilà, je voudrais parler de l'enduro. Il y a l'enduro, c'est un championnat de France d'enduro qui va passer à Damblin le 31 août et le 1er septembre. Donc, j'aimerais en profiter pour en parler un coup. Ils vont démarrer de sensé. Ils passent sur la commune de Damblin. Donc, c'est super sympa. Il y a une super ambiance. Les mecs de l'enduro sont géniaux. Donc, vous pouvez venir nombreux. C'est bien, quoi. Profitez-en. C'est gratuit, en plus. Ce qu'il y a de rare, c'est que c'est gratuit. Premier week-end de septembre, donc. Voilà, le 31 août et le 1er septembre. Championnat de France. Attention, championnat de France d'enduro à Sonsé. Voilà. Ça passe sur la commune de Damblin. Super. Merci, Benoît. Je vous laisse aller jouer, peut-être, avec les verbes qui commencent par la lettre R. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On va voir. Quelle équipe entre Remondon, Vèvre et Damblin en aura le plus. Stop, stop, stop. On pose les crayons. On pose les crayons comme au bac. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Calmez-vous. Calmez-vous. Donnez-moi ce papier. On a gagné. C'est devenu la gagnée. Eh ben, dis donc. Je n'ai plus d'oreille. Voilà. Autant vous dire que mes tympans ont explosé. On se retrouve dans un instant. On va passer une petite musique, histoire de faire les décomptes. On vous laisse avec le bel italien Eros Ramazzotti. A tout de suite. Ramazzotti, cause de la vita sur France Bleu Besançon. Samedi chez vous, jusqu'à midi 30, sur France Bleu Besançon. Et toujours en direct de Damblin pour le match retour. Ils affrontent Remondant-Vèvre avec vraiment une tension palpable ici, puisque sur ce dernier jeu de la lettre, il y a 12 points à la clé. En faisant l'addition des deux matchs, le match aller et le match retour, avant ce dernier jeu, Damblin était en tête avec 40 points contre 28 pour Remondant-Vèvre. Autant vous dire que si Remondant gagne, et bien Remondant est à égalité avec Damblin. On a fait, ben oui, le total des mots trouvés, des verbes commençant par la lettre R. 17 mots, 17 verbes pour Remondant. C'est un très beau score, c'est un très beau score. Et on a fait également les décomptes pour Damblin avec 22 verbes. Et c'est donc Damblin qui gagne en faisant l'addition des deux 52 points à 28. Pour s'excuser avec Remondant, parce qu'on a gagné un peu, comme Simone dit, un peu injustement, parce qu'on était deux à écrire. Alors ce qu'on va faire, on va vous payer un coup à boire. Ça vous va, Simone ? Si, 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 si. Ça c'est beau. Un coup, c'est pas suffisant. Ça c'est Remondant qui dit. On rappelle que le petit nom des habitants de Remondant, ce sont les ivrognes. Voilà, autant on met tout au clair et toujours avec modération, on le rappelle. C'est donc Damblin qui gagne ce match samedi chez vous. Allez, retour, 52 points à 28. On peut les applaudir bien fort. Allez, avant de retrouver nos deux accords de Nice, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. Vendredi 1er mars, au cul. Samedi chez vous, sur France Bleu Besançon. Quel match aujourd'hui à Damblin dans la salle paroissiale ? Et c'est Damblin, les autres, ceux qui nous accueillent aujourd'hui, qui remportent donc ce match 52 à 28. C'est une déculottée ! Et on sait faire la fête ici à Damblin. Et bientôt, au début du bas de mars, le vendredi 8 mars, il y aura la faute à l'accordéon. Ici avec Dominique Maurice et je suis avec deux charmantes accueurs de Nice. Bonjour Stéphanie ! Bonjour ! Bonjour Pauline ! Bonjour ! Pauline, ça fait combien de temps que tu fais de l'accordéon ? 8 ans ! On sera sur scène le 8 mars ? Oui, bien sûr ! Avec ma cousine ! En fait, on est cousine ! Et donc, vous avez monté un petit groupe comme ça tous les deux ou vous jouez en solo ? On joue en solo et puis quand il y a des fêtes au village, on joue ensemble. Et vous sortez un peu du village, vous allez faire des concerts autre part ? Oui, un peu partout. C'est vrai ? Uniquement en Franche-Comté ou dans toute la France ? Non, uniquement en Franche-Comté. D'accord, et bien écoutez, on va voir ce que ça donne avec un petit live ! Eh oui, on se croirait à Taratata, dis-moi ! Avec Pauline et Stéphanie qui vont jouer de l'accordéon. On rappelle que la faute à l'accordéon, c'est le 8 mars, ici à Damblin, à l'entrée gratuite. Et ce sera un enregistrement pour la faute à l'accordéon. Allez-y mesdames, c'est à vous ! Allez-y mesdames, c'est à vous ! Et on rappelle que la faute à l'accordéon, ce sera ici à Damblin, le 8 mars. Venez nombreux, l'entrée gratuite, il y aura une grande surcoute. On rappelle que Damblin a gagné 52 à 28 face à Remondant. Bonjour Corentine ! Bonjour ! Bonjour !